Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à votre esprit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le Défenseur que je vous enverrai auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous excluera des assemblées, bien plus l'heure vient, et tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père, ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à votre esprit. Alors, quand j'ai lu les textes ce matin, je me disais, c'est quoi le point clé de ces deux textes que nous entendons? Et j'en suis venu à vous reconnaître, c'est le témoignage, donc, sur les questions. Donc, l'Évangile annonce la venue de l'Esprit-Saint, qu'on appelle le Père-Éclée. Et ce mot « Père-Éclée » veut signifier « celui qui est appelé auprès de quelqu'un pour parler, pour consoler, pour instruire. » Et plus Jésus dit aux apôtres, vous aussi, vous allez rendre témoignage par le contact quotidien avec la parole, avec l'Évangile. Donc, être en commun avec l'Église, imiter l'exemple du Christ et des apôtres, écouter bien sûr cette parole pour qu'elle nous imprègne, qu'elle nous guide, pour avoir l'Esprit de Jésus, pour lui le connaître, mieux l'aimer, servira bien sûr de base pour notre témoignage. Donc, un témoin, ce n'est pas seulement celui qui sait quelque chose, mais c'est aussi celui qui est prêt à dire et à vivre ce qu'il dit, ce qu'il enseigne. Ce que nous expérimentons et vivons en notre âme, nous devons bien sûr le transmettre pour en témoigner. Donc, nous sommes des disciples du Christ, non seulement lorsque nous connaissons ses enseignements, mais lorsque nous faisons en sorte que les autres aussi le connaissent et en viennent à l'aimer davantage. Plus on est jeune, plus on croit savoir et on parle facilement. Les plus âgés, qui ont plus d'expérience, se taisent souvent. Mais quand ils ouvrent la bouche, on pourrait dire que leur parole vaudor, vaudor. Elle vient tout droit de leur expérience vécue dans la foi. Donc, prions pour qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, afin que notre témoignage puisse sortir de bons fruits. Amen. 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 Merci.